Et voilà que tout est en place pour l'édition 2013 de la Coupe Édouard qui opposera les membres du personnel à la formation de hockey féminin des lignes. Nous assistons maintenant à la présentation officielle des deux formations, soit les lignes et les membres du personnel. Les lignes qui tenteront de prendre leur avance sur la défaite supide l'année dernière au compte de 6 à 2 face aux membres du personnel du Collège Édouard Montpetit. Tous réouvrés autour de la gardienne Frédérique Desmarais. On est prêts pour la partie. Alors on en voit dans la mailée numéro 4, Gabrielle Savoie. Et c'est le début des hostilités pour cette partie qui prenait énormément. Alors c'est repris par la capitaine Villon-Roberte qui remèderait le filet vernis de Dibouchard. On assiste à une belle prestation de nos lignes, si bien qu'ils ont les demandes 2 à 0. Une belle sortie de la rame, Morissette qui contourne le défenseur de volet. Elle s'amène dans le coin, contrôle le 10, tente de remise et c'est malheureusement intercepté par le personnel. La ramelle est récupérée par les lignes, on amorce une attaque et on doit se replier du côté du personnel. Des changements sont apportés aux bandes des lignes, alors qu'on a amené dans la mailée la gardienne Frédérique Desmarais. Alors les lignes, si on les demande 3 à 2, après une période de jeu. Le retour est récupérée Mardillon qui lance à son tour, mais Desmarais refuse de céder. Gagné qui intercepte et sort de son territoire. Oh, on lui fait littéralement sauter les patins. Puisque l'égalité persiste, nous devons procéder à des tirs de barrage à peine d'éterminer le vainqueur de cette partie. Christian Coulombe sera le lendemain le filet pour le personnel. Bézak Samen, les pirates d'acide du robert. Et c'est parti. Elle franchit la ligne bleue. Elle y va de la lancer. Et con! Victoire des lignes en tire de barrage grâce à un lancé des plus précis dans la partie supérieure. Le gradien Coulombe n'y a vu que du feu. Wow, quelle fin de match! Pendant que l'on assiste aux célébrations, deux lignes qui remettent la main sur la Coupe Édouard et qui vengent du même coup la défaite subite l'année dernière. Et c'est maintenant le temps de la photo de famille. On peut apercevoir en compte les deux entraîneurs honoraires, M. Serge Brasset et Mme Josée Mercier, en vous rappelant cette victoire des lignes au compte de 5 à 4 en tire de barrage. Félicitations et à l'année prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada